Gérard est un très vieil ami, nous avons fait beaucoup de choses ensemble quand nous l'avions 16, 17 ans, 18 ans, nous avons beaucoup de souvenirs à raconter, peut-être qu'un jour on pourra faire une conférence à deux pour raconter nos souvenirs. D'ailleurs je crois que les prochains barriques politiques magazine, tu viens de parler de 1968, on commencera notre dialogue à ce moment-là. Et donc tu vas nous parler d'un sujet que tu aimes bien parce que je me souviens que quand tu avais 20 ans ou 22 ans, tu en avais déjà fait des conférences, Maurras l'homme de l'Universaire. C'est pour ça que j'ai fait appel à toi et je me suis dit que tu as dû poursuivre ta méditation depuis. Alors là tu ne te gènes pas, tu as un public qui est totalement acquis et tu as donc la liberté de parole totale à toi. Un exposé passionnant d'entendre se situe évidemment sur comment dans l'ordre, de la politique pratique, à laquelle on ne peut pas échapper. Ça a été la loi du rempart, ça a été le combat de toute une vie et cette dimension politique, nous n'échappons jamais. Ce souci, cette angoisse de la patrie, nous n'échappons jamais. L'action française était supérieurement armée pour se battre sur ce terrain-là et notamment avec Marie-Lémorras qui avait élaboré une méthode, moi j'appellerais peut-être ça une sorte de sagesse politique. L'empérissement organisateur pour moi c'est une sagesse politique en même temps qu'une méthode d'investigation, d'interprétation de la situation. Mais je pense personnellement que l'empérissement organisateur, cette lucidité politique remarquable qui vient d'être soulignée de la façon la plus lumineuse, ne suffit pas, comment dirais-je, à résumer la vocation de l'action française et le travail de Maurras. Tout ce que nous avons d'ailleurs entendu depuis ce matin, le montre, le montre à l'évidence. Pour moi, si vous voulez, il y a des premiers écrits de Maurras, il y a une pensée philosophique extrêmement forte qui s'affirme, pas forcément par le discours philosophique, ne serait-ce que sous le mode rhétorique, des cours du chemin de paradis, sous le mode d'un esthétique, enfin une sorte de discours, je dirais, amoureux sur la Grèce, avec Antinéa, mais ce ne sont pas des, comment dirais-je, des exercices de rhétorique même supérieurs. Il y a là des enjeux fondamentaux. Et il me semble que nous devons particulièrement réfléchir à ces enjeux-là parce que nous sommes entrés dans une phase de notre histoire où ce sont les fondamentaux qui sont en cause. C'est l'homme même qui est en cause. Maurras, c'est l'homme, l'homme chanteur, l'homme, etc. Oui, c'est pas seulement l'homme, le zone politique, c'est l'homme même dans sa substance qui est en cause. Quand on parle, je vois Antoine Lecrané qui est là, qui a écrit dans la revue Universelle, fort remarquables articles sur la menace de, qu'on appelle ça, du transhumanisme. La question du transhumanisme nous pose des questions philosophiques, métaphysiques, à l'issage. Et moi, j'ai toujours une expression de Maurras qui me revient quand je pense à ces questions-là. Cette formule de Maurras, elle est tirée d'un des, c'est le plus beau texte. J'appelle « Prologue d'un essai sur la critique » que T.S. Eliot, le grand poète anglo-américain, avait d'ailleurs traduit en anglais. Maurras parle de, comment dirais-je, de cette limite où sont nos dieux, de la limite où dorment nos dieux, où dorment nos dieux. Pour moi, c'est une expression extraordinaire. Ça veut dire que cette limite nous définit, dès lors que cette limite est transgressée, nous perdons, notre humanité explose. C'est pour ça que les dieux sont là, font la garde sur cette limite, parce que dès lors que cette limite est transgressée, l'humanité explose. Et c'est bien le problème d'aujourd'hui. Nous sommes face à des problèmes anthropologiques, d'ordre anthropologique fondamentaux. Et ça se traduit quand le mariage, ce que mon ami Éric Zemmour appelle, les liens sacrés du mariage sont en cause, quand la procréation est de l'or désormais du marché, lorsque le meurtre va être justifié et légalisé, nous sommes effectivement dans cette perspective où la limite sur laquelle veillent les dieux est transgressée. Et c'est pourquoi, pour moi, il est particulièrement important de réfléchir à l'orace dans cette direction. Et pour moi, c'est un souci tout à fait essentiel, qui remonte aux origines même de mon engagement politique. J'avais été très frappé par une expression d'un sociologue, on n'en passe ce que l'on veut, mais bon, c'est toujours quelqu'un qui m'intéressait, que j'étudie qu'est-ce que l'on veut, Elter Morin. Elter Morin avait employé une expression, l'anthropolitique. Et moi, j'étais extrêmement intéressé par cette expression qui montrait que la politique, elle est liée à l'anthropologie. Que la gravité de la politique, c'est qu'elle met en cause l'homme même, dans sa vocation, dans sa mission. Et moi, j'ai tout de suite pensé que les conditions nouvelles du combat, notamment telles qu'elles étaient apparues en mai 68, nous mettaient dans cette dimension-là. Alors, qu'est-ce que c'est que 68 ? J'ai fait un petit bouquin là-dessus, mais je pense qu'il est tout à fait dans notre sujet. Qu'est-ce que c'est que 68 ? Alors, l'origine 68, c'est qu'il se veut, dans l'esprit de ses initiateurs, que j'ai bien connu, parce que j'étais au quartier latin à ce moment-là, j'avais passé des années en Afrique, en pleine grosse africaine, et je suis arrivé dans la grosse parisienne, dans la Sorbonne, dans une Sorbonne en plein échauffement, avec des groupuscules maoïstes, trotskistes, etc., qui sans arrêt faisaient le procès du Parti communiste pour révisualisme. Et ces gens-là, ils voulaient la révolution dure comme fer. D'ailleurs, en 1967, on l'a un peu oublié, on avait célébré le Saint-François de la Révolution de 1917. Une multitude de livres, etc., de colloques, d'ailleurs. Bon. Et les trotskistes, Alain Tréville et compagnie, croyaient dur comme fer à la possibilité de refaire un Saint-Pétersbourg à Paris en 1968. Et ils reprochaient de façon la plus réhérente au Parti communiste de l'époque, ils appelaient d'être devenus « révigéristes », c'est-à-dire d'avoir abandonné toute perspective de révolution. Ce qui était assez vrai, d'ailleurs, parce que le Parti communiste n'était plus dans la situation de l'après-guerre. On a oublié ça, j'ai relu des textes, ça avait été, moi, tout à fait étonnant, parce qu'on a complètement oublié que dans les années d'après-guerre, le Parti communiste avait failli mettre à genoux la quatrième République, en 1947, avec des grèves extraordinairement violentes. Et il a fallu l'énergie du socialiste, je crois, pour arrêter les frères, mais bon, à ce moment-là, le Parti communiste, avec une énergie révolutionnaire, il était capable de prendre le pouvoir. Mais en 1968, la situation est très différente, parce que je dirais qu'il n'y a plus vraiment de potentialité révolutionnaire, si on a très bien une, d'ailleurs, parce que la question se pose du côté de la classe ouvrière, à cause des trente glorieuses. La France est entrée dans une ère d'abondance, après les privations de la guerre et les sacrifices, je dirais, de la reconstruction, si on est entrée dans l'ère d'abondance qu'on a appelée la société de consommation. Et le Parti communiste, qui est le porte-parole, en définitive, du monde ouvrier, des classes populaires, il lutte pour que ces classes participent au fruit de la croissance. Ils n'ont pas du tout dans une perspective révolutionnaire. Au contraire, il est dans une idée de l'idée par nécessité dans une situation réformiste. Et puis, par ailleurs, il y a des impératifs de politique étrangère. Moscou ne veut pas d'une force à Paris. Il en voudra plus tard, d'ailleurs, au moment de la révolution des oeillets au Portugal. Là, Moscou voudra faire d'une force. Vraiment. Mais en 68, Moscou est sur la réserve. Ils ne veulent pas faire la révolution. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est que, c'est ce qu'on observe avec Dillard sur le terrain, on s'est demandé dans les 15 premiers jours, le 68, s'il allait vraiment y avoir une révolution ou un changement de pouvoir. De Gaulle, qui était quand même un personnage assez singulier, il était en train de vaciller. La situation lui échappait. Donc, on s'est demandé pendant 15 jours, il n'y aurait pas de révolution. Et puis, on s'est aperçu que non, il n'y aurait pas de révolution. Mais du coup, l'événement changeait complètement de caractère. Et en fait, d'une vérité de révolution politique, on allait passer à une révolution culturelle. Et tout allait se déporter sur les questions, je dirais, philosophiques, les questions de Mörs, mais les questions de Mörs s'accompagnant d'un véritable, comment dirais-je, d'un véritable renversement philosophique. Et on passe, et à ce moment-là, on s'aperçoit que les références culturelles changent. On passe de Marx à Marcuse, ou à Wilhelm Reich pour les plus. Oui, à tout certainement. Mais Wilhelm Reich et Marcuse sont les nouveaux idéologues qui inspirent les groupuscules révolutionnaires. Et dans la décennie 70, en fait, ce tournant philosophique va se préciser avec notamment un livre qui va avoir un énorme écho qui sera le brevière d'un journal comme Libération qui s'appellera L'Anti-Egypte, écrit par deux personnages singuliers. Jules Deleuze, qui est un philosophe d'ailleurs doué, et puis Gattari, qui est plutôt un psychiatre, etc. Et qu'est-ce que c'est que l'Anti-Egypte ? C'est, dans un, comment dirais-je, dans une première approche, c'est une démolition du freudisme, de la psychanalyse dans sa dimension pour la mentale, qui est la famille, quand même, parce que Freud, Freud, quand même, au centre de son dispositif, il y a l'Egypte. Et qu'est-ce que c'est que l'Egypte ? C'est la relation, c'est la relation familiale. Et en faisant sauter l'Egypte, en fait, Gattari et Deleuze, ils font sauter la société. Et je dirais, la révolution, d'une certaine façon, est beaucoup plus fondamentale qu'une révolution politique. Sur avoir les communistes, enfin, avoir les communistes à Prague, etc. C'est pas drôle, c'est pas drôle du tout. Mais là, on a affaire à une menace, une nature tout à fait singulière, qui remet en cause, je dirais, le cœur même, le cœur nucléaire de ce qu'on appelle bêtement vivre ensemble, c'est-à-dire, enfin, de l'étance sociale, du cœur même de la société. Donc, la question devient vraiment, comme dit Morin, anthropolitique. C'est une question anthropolitique qui exige que la, comment dirais-je, que l'interrogation philosophique devient première. Et de ce point de vue-là, moi, j'avoue que je n'ai aucun complexe, même dans la, je dirais, dans la tradition de l'action française. Parce que, bon, il y a deux hommes qui, à ce moment-là, ont beaucoup comptés. Pour moi, c'est Maurice Clavel et Pierre Bouton. Je ne vais pas raconter ça en détail, parce que ça nous prend trop de temps, mais Clavel n'est pas compréhensif, le phénomène Clavel n'est pas compréhensif sans Pierre Bouton. Si Clavel était d'oriotiste, quand il avait 15 ans, quand il est monté à Paris, un garçon très brillant, heureusement qu'il est tombé sur Bouton, parce qu'il aurait pu très bien se terminer sur le front de l'Est. Bon. Et Bouton, à l'époque, l'a entraîné à l'action française. Il a vendu l'AF avec Bouton. Il a été sauvé de cette tentation fasciste. Et par la suite, les relations entre Bouton et Clavel n'ont jamais cessé, en dépit, je dirais, du caractère un peu chaotique des évolutions politiques de Clavel. Mais il y avait quelque chose de très fort entre les deux hommes, qui, par exemple, en 68, avaient des positions tout à fait différentes, car elle était du côté des plus enragés, des plus enragés de la Révolution, tandis que Bouton, qui était à ce moment-là au lycée de Jurgot, contre vents et marées, continuait à faire sa classe, etc. Et toutes les pires menaces n'ont pas réussi, évidemment. Et le soir, Bouton et Clavel s'appelaient au téléphone et se traitaient des mons d'oiseaux. C'était absolument magnifique. Se traitaient des mons d'oiseaux, mais pour mieux se retrouver par la suite. Parce que, je ne veux pas vous répondre à notre rencontre avec Clavel, c'est un tout petit nom. La première fois, on a vu Clavel, c'est notre ami Arnaud Fabre. C'est la suite d'un coup d'éclat de Clavel à la télévision, etc. Parce qu'on lui avait censuré un petit bout de film à propos de Bompidou, il avait fait un coup d'éclat de C'est les censures consoir. Et à ce moment-là, Arnaud Fabre lui avait écrit une lettre ouverte. Et à la suite de cette claque ouverte, on a reçu simplement un télégramme intitulé « Prière de prendre contact sympathiquement M.C. » Maurice Clavel avec son téléphone. Alors, on est allé le voir avec Arnaud, qui habitait à ce moment-là tout près de Nantes à Rochefaux. Et on est arrivés, il n'était pas là. Sa femme nous a dit « Maurice est à la messe, mais il ne va pas tarder parce que Maurice allait aller à la messe tous les jours. » Et Maurice ne va pas tarder. Et puis Maurice arrive et il prend à peine le temps de lui dire bonjour. Il fausse dans sa bibliothèque et il sort un livre. Il sort un livre. Un livre, c'était en fait une de ses pièces de théâtre qui s'intitulait « La grande pitié du royaume ». Et il nous montre la dédicace de ce livre, c'était à Mgr Lecomte de Paris. Cette page de notre histoire, de sa famille et entre les deux la grâce. Donc on était bien, vous voyez, on n'était pas dépaysés. On était tout à fait au cœur du sujet. Et à partir de ce moment-là, l'équipe que nous formions à l'époque va travailler vraiment très très près avec Clavel. A chaque fois que Clavel sort un livre, on est les premiers à avoir cette action, des interviews très importantes, etc. Pourquoi ? Parce que Clavel a une formidable ambition à ce moment-là. En fait, il veut faire une révolution en sens contraire, si vous voulez, il veut mobiliser, il veut mobiliser l'intelligence pour aller à l'encontre même du mouvement initié par les Lumières. Et en quoi consiste ce mouvement initié par les Lumières ? C'est refouler Dieu. Pour Clavel, le mai 68, c'est le retour névrotique de Dieu, qu'il analyse, comment dirais-je, analogiquement sur le modèle de la crise qu'il a suivie. Parce que dans les années 60, Clavel, qui était brillant, qui était un coqueluche, du Paris, le plus branché, etc., est tombé dans une dépression nerveuse épouvantable. Donc il n'arrivait pas à sortir, à essayer toutes les formes atomiques possibles, il a été voir des psys, il y a un coup d'un temps, il a dit « Monsieur Clavel, je ne peux rien pour vous, vous allez voir un prêtre ». Du coup, il a été voir un psy juif, pour être sûr qu'il n'aurait pas le même conseil, et le psy juif a dit « Monsieur Clavel, je ne peux rien pour vous, vous allez voir un prêtre ». Donc du coup, Clavel a été voir un prêtre, le père Cafaral, qui est venu dans le Saint-Jean de la Croix, etc. Et Clavel interprète, si vous voulez, l'événement mai 68, à la lumière de sa propre conversion. Parce que cette société qui est entrée en pleine convulsion, en fait, elle ne guérira pas, elle ne guérira que lorsqu'elle aura reconnu l'absolu contre lequel elle se bat. Si vous voulez, il y a une grande image qui est dans le combat de Clavel à ce moment-là, c'est le combat avec l'ange, c'est le combat avec l'ange qui est souterrain, qui est souterrain à l'Occident. Et donc Clavel, il veut mobiliser toutes les forces possibles, essentielles à haut, ils sont en train de se convertir. On s'est là tout de suite compris, en fait, que l'absolu de ces militants, etc., ça ne pouvait pas trouver de solution dans Mao. En fait, c'est des gens qui recherchent l'absolu. Et donc, toutes les forces possibles pour amener cette espèce de conversion fondamentale de l'Occident. Et le combat, il est sur tous les terrains proche, comment dirais-je, de ces enseignes métaphysiques. Et je dirais que l'ange le plus important, c'est précisément celle de cette révolution nucléaire qui belfiche en l'air le dispositif familial et l'amour humain. Et du coup, il met au travail son grand ami Pierre Bouton, pour lequel d'ailleurs il a une admiration semblante depuis toujours. Et il dit à Bouton, il faut que tu attaques Deleuze, Gatari et compagnie, tout ce qu'on appelait le courant des désirants, ce qui va nous donner ce très grand livre de Pierre Bouton qui s'appelle l'Apocalypse du désir. C'est un livre très dur, évidemment, comme Bouton, ce n'est pas facile, mais c'est absolument fondamental. En fait, c'est le livre, si vous voulez, qui correspond vraiment au nouveau défi de l'époque, défi fondamentalement métaphysique. Et pour moi, si vous voulez, moi, comment dirais-je, maintenant ce combat, je me trouve dans une filiation tout à fait morassienne et d'action française, avec un garçon comme Bouton, qui est vraiment là, au travail, là où il faut. Dernier souvenir, je ne sais pas rentrer dans tout ça, mais autant plus. Dernier souvenir de Jacques-Maurice Clavel, c'est Pierre Bouton m'emmène chez Grasset, chez l'éditeur Grasset, parce qu'il veut me montrer la couverture de la poignée du désir. Avec une couverture absolument magnifique. On voit les cavaliers de l'Apocalypse de Dürer sur le fond rouge, c'était magnifique. On était en train d'admirer ça, mais sur mon coup de téléphone, c'est Clavel. Clavel demande à parler à Bouton, et Bouton dit à Leclerc qu'est là. Elle dit, Clavel dit, passez-moi à Leclerc. Et j'entends Clavel, pour moi c'est très égouvant, parce que la dernière conversation que j'ai eue avec Clavel, il m'a dit, Leclerc, on a eu la peau de Marx, maintenant il faut connaître ça de Freud, vous comprenez ? Alors, il y a un bouquin là, vous allez dire, toute la percessante, l'homme au salut de Marie-Marie, qui est un démontage de Freud, du système de Freud, de libre, etc. Et vous en ferez votre prochain papier, dans le réalisme. Voilà, tout ça pour vous dire, voilà, je ne pensais pas du tout vous dire ça, mais bon, je pensais vous introduire, comment dirais-je ça, en quelques évocations pour rentrer dans le sujet, mais en définitive, je ne regrette pas de vous avoir raconté tout cela, parce que c'est quand même le terrain le plus fondamental sur lequel nous avons à nous battre aujourd'hui. Et sur lequel Maurras a quelque chose à nous dire. Absolument. Alors, vas-y. Et alors, je ne sais pas si je vais pouvoir te dire. Non, mais tu en dis suffisamment. Non, mais ça nous a passionné ce que tu racontes, parce que c'est l'actualité, et en fait, l'actualité rejoint, mais la pas-y. Oui. Et bien, simplement, Christian, ce matin, que je suis branché d'Espéré, a lu une page dont il y a, effectivement, qui pour moi est tout à fait fondamentale. Tu ressembles à Mouton comme deux gouttes d'eau. Alors, est-ce que j'ai retrouvé dans ce moment-là ? Voilà, des intelligences peu avancées me feront le reproche de soumettre la science du beau à la loi des lieux et des races. Mais leur censure me ménage la plus facile des répliques. Ce que je loue n'est point des Grecs, mais l'ouvrage des Grecs. Et je le loue, non d'être grec, mais d'être beau. Ce n'est pas parce qu'elle est grecque que nous allons à la beauté, mais parce qu'elle est belle, nous courons à la Grèce. Voilà. Je pourrais continuer, d'ailleurs, comme ça, à tout commenter, mais rien que ça, c'est fondamental. Ça nous montre que, comme disait notre ami tout à l'heure, comment il s'appelle ? C'est par exemple au chevet. Non, j'en ai plus. Moi aussi, moi aussi. C'est que, bon, tout de suite, là, on monte au ciel. Tout de suite, on monte au ciel, parce qu'effectivement, la Grèce est amour de la Grèce. Ce n'est pas quelque chose de sentimental. Ce n'est pas le jeune Maurras qui embrasse les propulsés, etc. Ce n'est pas, comment dirais-je, c'est beaucoup plus fondamental. Quel est le fond de l'amour et de l'admiration de Maurras pour la Grèce ? C'est qu'il y a dans la Grèce, comment dirais-je, l'expression de ce qu'il y a de plus fort et de plus beau dans l'humanité. Il y a la raison, il y a la beauté, il y a la raison. Il y a la vertu. Il y a le côté raison vertu, les odeurs de l'homme, ses visages vivants, qui sortent de ma nuit, comme il est dit dans la... C'est vraiment, mais c'est fondamental. Ce qui nous explique l'erreur fondamentale des, comment dirais-je, des progrès-fils ou des chrétiens, des démocrates chrétiens qui ont condamné Maurras et qui n'ont rien compris, rien compris au film. Ils ont cru que cet amour de la Grèce, et ce qu'ils ont appelé, parce qu'on a appelé le paganisme de Maurras, était fondamentalement de nature anti-chrétienne, et que Maurras opposait, en quelque sorte, le génie de l'humanité au génie du christianisme. Mais ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Au contraire, les biens fondamentaux de la Grèce, il faut tenir comme la prenelle de nos yeux, parce que si on perd tout ça, voter raison vertu, il n'y a plus d'humanité. Donc le combat, si vous voulez, de Maurras, est fondamentalement humaniste, mais au sens... Maurras est un humainiste, non pas au sens moderne du terme, non pas au sens du... Comment dirais-je ? Du 18e siècle, plutôt celui de la renaissance. Maurras est l'homme des humanités. Et pourquoi est l'homme des humanités ? Parce que les humanités nous révèlent ce que c'est que l'honneur d'être un homme, ou d'être une femme. Et dès lors qu'il n'y a plus raison beauté, vertu, etc., il n'y a plus d'humanité. Or, si le christianisme n'est pas d'accord avec ça, il devient une barbarie. Et il y a une forme de christianisme qui, s'opposant à la raison, la beauté, la vertu, la sagesse, etc., devient en quelque sens anti-humain. Or, Maurras a senti, si vous voulez, le danger d'une déviation chrétienne lorsqu'il a connu sa période ménésienne. Il raconte ça dans Rossi de Flore. Il a connu une période quasiment de transmystique à lire Félicité de l'Amené. Et Félicité de l'Amené, c'était une perversion du christianisme, effectivement, qui revenait à rejeter tous les biens fondamentaux. Tous les biens fondamentaux et humanistes, en quelque sorte. Or, ce christianisme, il n'en veut pas. Il le considère comme un danger pour la civilisation. Et par contre, le catholicisme, non, il n'y a pas de problème avec le catholicisme, parce que le catholicisme, alors, il a eu saint Thomas, il a eu saint Thomas 17 ans, et il sait que, bon, il y a une alliance catholique de la raison et de la foi, et que la grande tradition chrétienne va à l'encontre de ce christianisme révolutionnaire qui veut démolir les... C'est vrai qu'à l'époque, on a reproché, on a dit que saint Thomas était un païen. Il était un païen parce qu'il avait été cherché... Il avait été cherché par l'université de Paris. Oui, il avait été cherché Aristote. Or, non, dit Maurras, en fait, la bonne formule, si j'ose dire, c'est la formule, effectivement, où le christianisme se marie, en quelque sorte, tout en le dépassant, d'ailleurs, avec la révélation d'un monde du christianisme qui est bien parmi nous, qui s'incarne parmi nous, évidemment. Et alors là, tout change, mais cette révolution-là ne va pas du tout à l'encontre, je dirais, de la sagesse de l'humanité, des biens fondamentaux de l'humanité. Alors, je crois que si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris, en fait. On n'a rien compris au film. On n'a rien compris à Maurras. On n'a rien compris à la profondeur, à la solidité de sa pensée. Maurras, l'idée de Maurras, elle est certaine. Bon, Pascal, Pascal Vaudité, surtout dans la phase dans laquelle nous sommes, dans les combats actuels où nous sommes, il faut absolument entrer dans cette dimension anthropolitique, qui me paraît être, depuis les origines, celle de Maurras. Merci beaucoup. Gérard, il est merveilleux parce qu'il a l'art d'intéresser, de lier le passé, le présent et l'avenir. C'est merveilleux, je le retrouve tel qu'il a toujours été. Je me souviens quand on faisait les lycées et les facultés ensemble dans les années 67-68. Et alors, je me souviens qu'à l'époque, il faisait ce livre, un autre Maurras, Gérard Leclerc. Il est toujours d'actualité, je vous le recommande, parce que vous y trouvez exactement sa pensée. Et puis, dans son dernier ouvrage sur mai 68, il viendra nous en parler au prochain mardi de Politique Magazine. Il est là-bas. Il est là-bas, oui, c'est ça. Mais Gérard, merci, j'aurais des choses à te dire, mais je pense que, tu as raison, il y a au-delà de Maurras, il y a, comment dire, tu as dit un philosophe, c'est plus qu'un philosophe, c'est un sage, c'est un sage. Et le réduire, je crois que la grande erreur de tous ceux qui ont voulu parler de Maurras, même en le connaissant, mais qui se sont trompés, c'est d'avoir voulu le réduire à des catégories ordinaires. Et là-dessus, Jacques Baville avait raison, quand on parle de Maurras, c'est à l'apticine. Merci, Gérard. Merci.